Ce mardi 28 avril, Alessandra Sublet était l'invité de Camille Combal dans qui veut gagner des millions à la maison sur TF1. Au cours du jeu, l'animatrice a fait appel à son Joker, qui n'était autre que, son ex-mari avec qui elle est confinée. De quoi donner lieu à une séquence hilarante. La télévision n'échappe pas au télétravail. Depuis le 20 avril, Camille Combal a repris du service sur l'antenne de TF1 où il anime depuis son domicile qui veut gagner des millions à la maison. Émission pour laquelle l'argent récolté par les célébrités présentes va au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Après Jean-Pierre Foucault, Franck Dubosc ou encore Michel Bernier, c'était au tour, ce mardi 28 avril, d'Alessandra Sublet de se prêter au jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette séquence risque de se retrouver dans les prochains bêtisiers. C'est en direct de son bureau, un des rares endroits de sa maison qui ferme à clé et donc lui permet de ne pas être dérangé par Charlie et Alphonse quand elle est à l'antenne, que l'animatrice est apparue. Si tout se passait relativement bien, une question lui a donné du fil à retordre, quelle huile essentielle peut-on appliquer sur les temps pour soulager les maux de tête ? Pour mettre toutes les chances de son côté, cette maman de deux enfants a préféré utiliser un joker, et plus précisément l'appel à un ami. C'est là que cela devient intéressant. De tous les proches, Alessandra Sublet a tenu à avoir l'aide de son ex-mari, Clément Miseré avec lequel elle est confinée. Je propose qu'on appelle mon ami. Clément, mon ex-mari avec qui je partage le confinement, lance-t-elle hilaire à un Camille Combal tout aussi amusé. Alors, pour les enfants, vous vous êtes mis tous ensemble dans la maison. Alors moi je savais, mais je ne voulais pas le dire. Tu veux qu'on l'appelle alors qu'il est à côté ? S'étonne celui qui est confiné avec sa chair et tendre. Il demande rien et il se fait engueuler. L'appel est donc lancé. Crie par la fenêtre, demande-lui directement, s'amuse l'animateur de danse avec les stars, tandis que plusieurs sonneries passent. Clément Miseré finit par décrocher. Je te présente Alessandra Sublet qui est dans son bureau, au grenier. On a besoin de Clément, l'ex-mari, donc on t'appelle à deux étages de différence et il y a Alessandra que tu connais bien, vu que vous êtes confinés ensemble. Détail un Camille Combal qui peine à garder son sérieux, tandis que le producteur de cinéma trouve également ce concept, magnifique. J'adore l'idée, plaisante-t-il. Mais il n'était pas au bout de ses peines. Alors que le temps leur est compté et qu'Alessandra Sublet répète la question et les choix possibles de réponse, Clément Miseré semble peu convaincu par sa propre réponse. J'aurais dit, menthe poivrée, mais je ne suis pas sûr, avoue-t-il. Il n'en fallait pas plus pour agacer Alessandra Sublet. Bah. Mais regarde sur Google, s'insurge-t-elle. Une réaction qui a, faussement, choqué Camille Combal. Le pauvre, on l'appelle, c'est son ex-mari, il est confiné avec son ex-épouse. Il est en bas dans la maison, il demande rien, il est en train de jardiner. Il n'a rien demandé à personne, il a un coup de fil, on lui parle huiles essentielles, il répond menthe poivrée et il se fait engueuler. Commande-t-il avec humour. Finalement Alessandra Sublet suivra le conseil de son ex-mari, ce qui lui permettra de rapporter, à l'issue de sa participation, 1000 euros à l'association. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Sous-titrage Société Radio-Canada